CRTV News, ici, toute l'info. Nous sommes ici à la résidence du Cardinal Toumi, c'est l'archevêque émérite d'Edouala. Le Cardinal Toumi qui nous fait l'honneur de nous recevoir en ce début d'année 2021 pour parler avec nous de ce Cameroun que nous aimons tous, de ce Cameroun qu'il souhaite voir en paix en 2021. Au cours de l'échange que nous avons eu avant, le Cardinal Toumi nous a révélés qu'à 90 ans, il ne savait pas qu'il avait encore la force de monter sur une moto sur une distance de 40 kilomètres à peu près. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Ah oui, vous allez bien venir chez moi. Heureuse et lumineuse année 2021. A vous pareillement. Merci infiniment. 2021, on la commence donc avec excellence. Le souvenir que vous nous avez indiqué tout à l'heure, vous êtes monté sur une moto. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, je me cheminais vers Koumbo avec le fond d'intro dans ma voiture. On avait commencé notre voyage depuis Yaoundé, où il était pour deux ans. Et donc, les anciens de Koumbo, je suis parmi les anciens de Koumbo, je suis même l'ancien du Cameroun. Tout à fait. Il y a peu de Camerounais qui ont mon âge. En 2021, vous comptez 91 ans. Oui. 80. Oui, oui. Et... Soudainement, à quelques kilomètres de Ndop, quatre gens sortent de la bourse avec les... Mon chauffeur voulait résister et je lui ai dit non, non. C'est pas la peine de résister. Non. Je crois que c'est son... Ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des ambables. Il ne faut pas les provoquer. Ils étaient énervés. Nous sommes sortis de ma voiture. Nous sommes forcés de sortir. Et il y avait des motos là. Et nous nous sommes obligés de monter sur leur moto. Ils ont pris la route de la Brousse. Petite route. Abandonnant votre voiture sur la route. Exact. Et nous ne savions pas où on allait. Et la nuit tombait. Soudainement, nous arrivons quelque part dans une maison. Nous avons abandonné. Il n'y avait rien dans cette maison. Ni chaise, ni lit. Il n'y avait pas de lumière. Pas de tout. On nous a donné quelques chaises quand même. Et nous restions là sans savoir ce qui allait passer. Avec le fond de Kumbu. Mais après quelque temps, on nous a séparés. Je ne sais pas où on a amené le fond. Et son entourage. Mais moi, il restait là assis. Avec mon chauffeur. Qui a insisté d'être avec moi heureusement. On ne vous a pas brutalisé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À un moment, il y a eu l'impression qu'ils avaient peur. Qu'ils ne savaient pas que faire avec moi. Il savait bien qu'il s'agissait du Cardinal Tommy. Il ne sait pas. Mais quand le monde a commencé à en parler. A parler de moi. Et de l'événement. Ils ont dit. Ah, le vieux là. Tout le monde parle de lui. Qu'est-ce que nous allons faire? What shall we do Tim? Il était assis là. Calmement. Il a décidé d'accepter la situation. Antérieurement. Quand vous acceptez une situation. Vous êtes prêt pour tout. Mais mon chauffeur s'agitait. Et lui a dit. Faites attention. Vous avez à perdre moi. Il n'y a rien à perdre. S'il me tue. Mais vous avez une femme et un enfant. Faites attention. Il n'y a rien à perdre. Ils m'ont donné une chaise. Est-ce qu'ils étaient à visage découvert? Non. Mon chauffeur oui. Est-ce que les ravisseurs étaient à visage découvert? Oui, les ravisseurs étaient découvert. Non, non. C'était... Mais ils ont... Comment on dit « blindfolding » en anglais quoi. Ils ont juste découvert ici. Non, le chauffeur. Pas moi. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils sachent. Qu'ils connaissent le milieu. Tout à fait. Mais moi, moi, j'étais avec eux normalement. Et on arrive dans une maison abandonnée. Il est à peu près quelle heure? Il est à peu près, je crois, 18 heures. La nuit tombait pratiquement. Et vous passez la nuit dans cette maison? Oui. Vous avez dormi dans quelles conditions? Dans les conditions que vous avez. Vous avez passé la nuit assis sur la chaise ou alors on vous a offert quand même un matelas? Une sorte de matin. Mais il est passé... Il peut dire qu'il est passé la nuit par terre quoi. Et il est dormi quand même. Parce que quand le sommeil arrive, pour moi, quelle que soit la condition, il dort. Pour quelques heures seulement. Mais attendez qu'il n'est-ce pas que le soleil s'élève. Et quand le soleil s'élève? Le soleil qui est ici, d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé quand le soleil s'élève? Quand le soleil s'élève, les garçons me disent, nous allons vous libérer. Vous et votre boy. Il est mon chauffeur quoi. Mais nous ne pouvons pas sortir d'ici comme nous étions venus. Parce que l'armée, ils vont se confronter avec l'armée. Qui commençait à découvrir où nous étions. Et ils voulaient par force me libérer. Et les garçons m'ont fait téléphoner au gouverneur de Bamenda. Par votre téléphone ou par leur téléphone? Par leur téléphone. Moi, ils n'avaient rien avec moi. Ils ont le numéro du gouverneur? Oui, oui, oui. Et ils m'ont dit ce qu'ils devaient dire au gouverneur pour notre sécurité. Il fallait qu'ils disent au gouverneur de Bamenda. qu'il faut que l'armée arrête de vouloir à tout prix nous libérer. Par force? Par force. Parce que si eux, ils entrent en confrontation avec l'armée, les boulettes, c'est à dire si ils commencent à échanger. Les balles? Les balles avec l'armée. Une balle perdue pouvait toucher un de nous. Et il pouvait y avoir des morts. Il a dit ça au gouverneur et le gouverneur m'a dit qu'il a donné des instructions à l'armée. Qui était dans cette zone-là. Qui était déjà en Abuscade? Oui. Et donc vous sortez par une route qui est différente de celle par l'armée? Ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Il leur a dit, nous étions dans un triangle. L'armée était à la base là-bas. Nous étions à un point. Et je leur ai dit, nous pouvons avancer dans ces coins-là. Et nous avons fait encore des kilomètres. Et ensuite sortir, ils pouvaient nous déposer pas loin de Goudron. Et vous faites encore ce parcours sur la moto? Sur la moto, bien sûr. Et ils nous ont laissé dans un village qu'on appelle Kikok. Et pas terre. Et ils ont pris une autre route de retour. Et ils ont disparu quoi? Et nous étions libérés à côté d'un village. Et ce qui m'a frappé, il y a une femme qui regardait de loin. Je crois que la population du coin connaît des activités de ces enfants. Parce que quand elle constate, elle porte un bébé, qu'on nous a abandonnés et disparés, ils sont libérés. C'est ces gens qui étaient capturés. Elle avance vers nous. Elle donne son enfant à une autre femme. Et elle va chercher la chaise pour moi. Parce que vous étiez un peu fatigué. Non, je n'étais pas terre. J'étais sur les arbres. Donc... Et ce qui m'a beaucoup impressionné avec la femme, c'est ces gestes-là. Elle me donnait une chaise. Elle me demandait si elle pouvait manger un couscous de maïs et un jama-jama. J'ai dit à la fois, pas à cette heure-ci. Il était quelle heure maintenant ? Ils étaient le lendemain de notre captur. Et c'était quand ils nous sont libérés à 10h. 10h ? Oui, oui. Et vous n'aviez pas encore faim pour manger ? Non. Je n'avais rien depuis le temps qu'on s'avait arrêté. Je n'ai rien mangé. Ça ne nous a pas affaibli un peu ? Peut-être, mais... J'ai continué mon voyage, quoi. Et la dame, là... Elle m'a beaucoup frappé. Sa bonté. En capturé qu'elle ne connaissait. Comme si elle savait que j'aime le couscous de maïs et le jama-jama. Alors, vous êtes déjà libéré. À quel moment vous sortez de cet endroit ? Vous rentrez dans une voiture à quel moment ? D'ailleurs, quand nous nous abandonnons dans ce village, cette femme, la première femme qui nous a vus et elle a tout fait pour nous aider, être à l'aise. Une autre femme arrive qui parlait ma langue, Natal. Et elle dit qu'il y a une foule quelque part autour d'une voiture qu'on a dit que ça appartient à un prêtre qui était arrêté. Et l'armée était là. C'était votre voiture ? C'était ma voiture. Et le chauffeur est allé la récupérer ? Non. Nous sommes restés là. Peu après, je vois trois voitures blanches qui avançaient vers nous. C'était le Viquaire Générale de Kumbo et deux autres prêtres de Kumbo. Quand ils ont entendu dire qu'ils étaient libérés par ces garçons, ils ont venu pour me chercher. Donc ils ont pu arriver là où nous étions, dans le village là, et me prendre vers le goudron, qui n'était pas loin, il y avait 5 km. À quel moment vous rentrez en contact avec les autorités après votre libération ? Quelles autorités ? Le gouverneur par exemple ? Après ma libération, j'ai continué à Kumbo. Je ne savais plus où le phone qui était dans ma voiture s'est trouvé. Vous n'aviez pas de ces nouvelles ? Non. J'ai continué à Kumbo. Je suis allé à l'hôpital de Chisson pour le contrôle. On n'a rien constaté. Malgré le fait qu'il y avait tellement... Là où on a passé la nuit, les moustiques, aïe aïe. Il n'y a jamais... Il a passé une nuit dans une telle situation. Il fallait voir ma soutane blanche. Parce que j'ai passé la nuit par terre. Et... Et je suis allé à Kumbo, à l'hôpital pour deux nuits. Ils n'ont rien constaté. Pas même de signes de paludisme. Et je me suis dit que je ne quitterai pas Kumbo si le phone n'est pas libéré. Une fois que le phone est libéré, il rentre à Douala. Ce qui a été fait à quel moment ? C'était fait deux jours après. Deux jours plus tard. Oui. Après ma libération, le phone est libéré. Et il a préféré de continuer à... De retourner à Bamenda. Où le gouverneur était très très gentil. Parce qu'on montait, on s'est arrêté chez lui. Et il nous a proposé un convoi militaire et nous avons refusé. Quand on est capturé, libéré, quand on se trouve chez lui, il se moquait de nous. Que vous avez proposé dans... Et nous avions refusé. Oui. Et nous avons refusé. Il était très gentil. L'administration était très très gentille. Et quand ils revenaient, ils sont préférés. Ils m'ont dit que cette fois-ci, nous vous imposons, n'est-ce pas, jusqu'à l'école militaire, jusqu'à... Bounda. Très bien. Alors, c'est un épisode dur de votre vie. C'est ce que vous racontez dans l'ouvrage que vous avez commis il y a quelques semaines, votre nuit de captivité. Oui, oui. C'était pour moi une occasion de parler avec ces enfants. Qu'est-ce que vous auriez pu leur dire ? Il leur a dit, vous pouvez avoir votre position politique concernant les Camerounais. Mais sachez bien que vous pouvez aussi trouver d'autres Camerounais qui ont des positions qui contredisent... La vôtre. La vôtre. Donc, mais en vous observant, je ne suis pas d'accord avec vous sur seulement deux points. s'il vous a dit, vous êtes intolérant. Quand vous dites oui, et l'autre dit non, vous le condamnez à moi. Non, parce que la différence en opinion n'est pas comme la vôtre, contredit la vôtre. Si vous dites oui et un autre dit non, vous lui demandez pourquoi il dit non. Donc vous êtes prêt pour le dialogue, si vous lui demandez pourquoi vous dites non. Si vous ne demandez pas ce qu'il s'explique, vous n'êtes pas prêt pour le dialogue. Ça c'était la première chose que vous leur avez dite. Oui. Et la deuxième c'était quoi ? Les écoles. Il leur a dit vous luttez maintenant contre vos petits frères et soeurs. Les soeurs ne seraient jamais d'accord avec vous. Ce sont ces deux choses là. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Ils me regardaient, ils me regardaient, ils n'ont peur, qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire. Il y a quelques-uns entre eux maintenant qui ne savent pas pourquoi ils sont dans la brousse. J'ai rencontré quelques-uns chez moi. J'ai dit vous luttez pour quoi ? Qui étaient sortis de la brousse ? Oui. Non, non, qui sont encore là-bas. Ils sont venus me voir dans la paroisse où ils étaient. Chez moi au village où je suis né. Ils sont venus vous voir pour vous dire quoi ? Pour parler avec moi. Ou bien pour m'écouter. Ils leur ont dit ce qu'ils pensaient de leur affaire là. Et ils ont dit, papa Kadena, les autres qui nous commandent ne sont pas là. Nous aurions aimé qu'ils soient là pour vous écouter. Je suis prêt à les rencontrer. A rencontrer les gens qui les commandent. Oui. Eux qui sont invisibles. Pas seulement invisibles. Il y a un qui est des diamants qu'on a tué. On l'a tué en février, l'armée. Oui, oui. Et sa femme s'est trouvée à Bofussam. On l'arrête. Elle avait avec elle 30 millions. Elle a trouvé ça. Beaucoup de leurs grands s'enrichissent. Oui. Il y a dimanche, un, deux, à mon village, quand je suis allé au village. Il faut me donner une partie de l'argent, le dollar que vous recevez des Etats-Unis. Il m'a dit, pas à Kadena, il n'y a jamais reçu même un seul dollar. Et vous dites que vous êtes le commandant au village. Alors, quand ces jeunes sont venus vous rencontrer au village pour vous écouter, après vous avoir écouté, ils ont eu le courage de rentrer en Bofussam ? C'est une bonne question que vous me posez là. Il y a un, le commandant, qui me dit, pas à Kadena, je dois disparaître du Cameroun. Disparaître du Cameroun ? Oui, quitter le Cameroun. Avec mon équipe. Et j'ai été étonné quand il m'a dit que la majorité des garçons, des autres qui sont avec lui, sont des Nigériens. Et qu'il y avait seulement un Cameroun avec lui. Et qu'eux, ils doivent disparaître. Qu'ils ne peuvent plus. Eux, ils croyaient que cette affaire allait durer un an. Et que maintenant, ils ne savent pas où on va. Beaucoup sont là parce qu'ils ont peur que s'ils sortent, on va les tuer. Mais ils voient bien que ceux qui sont sortis, ils n'ont pas été tués, ils sont dans les... Non, il y a quelques-uns qui ont été tués, disent-ils. C'est ce qu'ils disent. Mais au moins, on a les images... Non, moi, il y a aussi des témoins. Il y a quelques-uns qui sont sortis par moi, qui sont venus ici, je les ai logés. Ici, à la cathédrale de Douala. Mais à la paroisse Saint-Joseph. Les matelas qu'on a achetés, avec l'aide du premier ministre, sont encore à la paroisse Saint-Joseph. Ils ne passent encore. Alors, nous, pour ça, il y a des témoins que le premier ministre, à son entourage, bien sûr, sur le guide du chef de l'État, font tout pour aider ceux qui sont sortis. Il y a des témoignages. Mais, lorsque, avec toutes ces actions que vous louez, d'ailleurs, Excellence, on assiste encore à des actions dont le chef de l'État a parlé de 31 ans. En tout cas, en toute vérité, depuis que cette affaire a commencé, il y a de cela, 5 ans, j'allais chez moi, là-bas, chaque année, et je vois le progrès qui se fait, qui se fait en ce qui concerne la paix. Quelle que soit la situation aujourd'hui, vous notez quand même qu'il y a des progrès. Ah oui, ah oui. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Chaque fois qu'il est là-bas, je constate qu'il y a un progrès. Et je demande aux évêques qui sont là-bas, est-ce que la situation aujourd'hui est la même qu'hier ? J'ai dit non. C'est un changement. En bien. Mais il faut aller plus loin maintenant. Il faut aller plus loin. Plus loin, c'est accepter le dialogue que vous avez recommandé à ces jeunes qui sont venus vous voir. Et l'État a dit à organiser, on a dit à organiser les grands dialogues. Les gens critiquent ces dialogues. Moi, j'ai participé, j'ai précédé une des commissions. Les gens qui critiquent le dialogue, ce sont les gens qui n'ont pas participé au dialogue. Mais nous qui sommes... Vous qui étiez dedans ? Qui étaient là ? Tout le monde disait ce qu'ils pensaient. Tout le monde disait ce qu'ils pensaient. Pour ce qu'ils pensaient. Il dit... Dans le groupe qui n'est pas... Vous avez présidé ? Que il y avait... La commission qui est présidée. Tout le monde en parlait. Nous étions une centaine de personnes. Je ne demandais pas. Je dis non. Toi, que dites-vous ? Toi. Tout le monde a dit... C'est qu'il y avait trois femmes là qui étaient violentes. Mais quand... Elle était tout mieux... Elle avait tout mieux quelque chose à dire. Trois femmes... Qui étaient là. Ouais... Et sur le plan institutionnel, on voit que le grand dialogue a produit des effets quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'homme n'est pas parfait, mais... Je crois que le chef de l'État était assez ouvert pour cette affaire-là. Pour régler. Et ceux qui disent que s'ils sont... On va les tuer. Je dis... Quand vous sortez... Courez-vous et vous sauvez chez moi. Personne ne va vous toucher. Alors, vous, vous êtes ici à Douala. Ils ne vont pas sortir de la bourse là-bas et venir à Douala directement. Voilà. C'est ça qu'ils me disent. Comment arriver à Douala ? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur dites ? Ils ne vont pas arriver à Douala. Non, s'ils se trouvent quelque part... Il y a eu des cas. Nous arrangions... Arrangions... Qu'il y a un voile... Sous l'escorte... D'armée. Et qu'ils arrivent jusque-ci. Il y a des cas où c'est la police qui les a amenés ici, de Bamena jusque-ci. Quand ils sortent de la Brousse, par exemple, là-bas au nord-ouest, ils ont peur de rester là-bas. Que leurs camarades, qui sont tués dans la forêt, pouvaient les tuer. Chercher pour les tuer. Donc, ils veulent se déplacer loin de là-bas. Sinon, ils rentrent dans les DDR, les centres de désarmement. Non, non, non. Ils n'aiment pas aller dans le centre de désarmement à Bamena et à Boyan. Ils ne veulent pas y aller. Pourquoi, selon vous ? Il y en a qui sont là-bas, non ? Oui, il y en a qui sont là-bas. Il y a des autres aussi. Ils disent, eux, qui étaient tués là-bas. C'est eux qui disent ça. Alors, pour vous, vous leur dites, si vous sortez, faites-vous pour arriver chez le cardinal Adwala ? Ou la chevêque de Bamena ? Voilà, très bien. Voilà, c'est loin. Depuis que la chevêque de Bamena est installée, ça ne fait pas longtemps qu'elle a été affectée de malfaits à Bamena, on a déjà libéré, on a déjà accueilli 400. Amazonien. Ils n'ont pas été inquiétés ? Non. Ici, c'est quelques-uns qui sont passés par ici. On leur a donné l'argent pour s'installer. Où ils peuvent aller ? À l'intérieur du pays. Je crois qu'on a donné 200.000. Ce n'est pas une petite somme. Et ceux qui étaient les cartons-échappent entiers, petits ménusiers, n'est-ce pas ? On les a aidés pour... Il y a quelques gens qui sont en consomment, je sais. Bien installés maintenant. Excellence, on est sortis de... 2020 avec cette image. Mais comme vous avez posé une question. Mais que faire maintenant pour que la faire ? Parce que ce n'est pas encore... Nous ne sommes pas encore complètement dans la paix. Oui, bien sûr. Même là-bas. C'est vrai que c'est mieux qu'avant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille encore faire ? Il y a posé une question à une vieille maman. Qui n'a jamais bougé du village depuis le commencement de ce problème ? C'est une ancienne enseignante. Elle a les enfants ici, bien installés, qui travaillent à Douala, qui pouvaient l'accueillir. Mais elle a préféré rester au village. Voilà. On a même brûlé la maison. Son mari est mort depuis. Mais elle-même refuse de quitter le village. Elle vit dans quelles conditions là-bas ? Non, ses enfants ici, lui, envoient le moindre. Elle ne manque pas de moindre. Elle est venue pour le mariage d'une de ses filles. Le mariage est terminé. Elle est repartie. Oui, oui. Elle lui demande, avant le grand dialogue, Mamie, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Pour deux choses. Pour crier la paix. Et que les enfants aillent à l'école. Elle me dit, spontanément, l'armée doit retourner au barat. Et ces enfants qui sont dans le barat, doivent déposer les armes. L'armée doit avoir les armes, ça se comprend. Mais les garçons ont les armes illégalement. Ils doivent les déposer. Si cela arrive, on aura la paix. aujourd'hui. Et les écoles là-bas seront pleines. C'est ce que la maman vous a dit. Oui. Qui est resté quatre ans. dans le village. Elle est toujours là. Alors, vous, de votre posture... Et moi, j'ai dit, j'ai pris ça dans mon petite voiture. Si vous avez réalisé ça jusqu'à la fin. Voilà ce que dit la vieille. Je suis d'accord avec elle. Alors, je vous suggère qu'on reste dans l'hypothèse d'une pacification par le dialogue. Oui. On a déjà fait ce qu'on a pu. Ça a donné les progrès que vous évoquez vous-même. Mais, pourquoi ces poches de résistance ? Pourquoi tuer des enfants dans une école, des innocents ? C'est un mystère pour moi. Pourquoi tuer des enfants ? C'est pourquoi il dit qu'il ne suis pas d'accord. Bien sûr, la supposition que ce sont ces garçons qui ont tué ces enfants. Et ils disent que c'est l'armée. Comment l'armée peut entrer dans une salle de classe et tirer sur les innocents ? Eux, ils disent que c'est l'armée. Mais beaucoup, la majorité des Camerounais croient que c'est ces garçons-là. Et jusque-ci, on n'a pas attrapé les gens. Avec certitude, qui ont posé cet acte. Jusque-ci, on n'arrive pas à trouver les gens qui ont posé cet acte. Si c'est l'armée, pourquoi ? Ces enfants, on peut comprendre qu'eux ne voulant pas des écoles. Il voulait, n'est-ce pas, montrer qu'il y a eu un cas où on a coupé la main d'une fille à Bamenda. Elle allait écrire de J.C. Ouais, ils ont mis la main droite. Pour qu'elle n'est... mais je crois qu'elle a fait sa chemine vers sa femme. Moi, je suis ici, je suis de Koumbo, de Kekaïma, au village. Il y a des indices, c'est Ambabos, là-bas. Il y a une fois, il n'est pas pu aller célébrer l'Eucharistie, là-bas, avec l'évêque de Koumbo. Ils nous ont dit que si nous voulons venir célébrer la messe, là-bas, il faut que nous venions, nous arrivions là-bas, par pied. Koumbo, mon village, c'est 6 km, moi, à mon âge, de faire à pied 6 km. Donc, nous ne sommes pas... Ils vous ont dit ça comment ? Ils vous ont envoyé des messages par quelle voie ? Non, nous avons téléphoné au curé. Et les curés, ils sont en contact avec eux. Beaucoup de prêtres connaissent bien ce qui se passe. Bien sûr, maintenant, au village, tout le monde, à cause des écoles, commence à se tourner contre eux. Parce qu'on m'a raconté un cas où ces enfants sont allés arrêter. Il y a les prêtres et les parents qui sont allés pour inscrire les enfants. Et tout le village est sorti. Pour dire, cette nuit, les prêtres et les parents que vous avez ne vont pas passer la nuit chez vous. Autrement, c'est nous tous. Ils étaient oubliés de libérer. Autrement dit, on sait où ils se trouvent. Ah oui. Non, non, ils vivent avec eux. On sait. Non, ils ne vivent pas en cachette. On sait. On sait. Pas seulement, individuellement. Ici, l'autre, là, est venu me voir à l'évêché. Il y a un, dont les parents sont proches au presbytère du village. J'ai parlé avec les parents. Dont le frère était tué. Il était enseignant dans son collège. Et il était avec des ambas. Et il était tué. Excellences, nous allons bientôt arriver au terme de cet entretien que nous réalisons en ce début d'année 2021. Je vais vous poser deux questions. La première, c'est qui va consister à rappeler votre message à ces jeunes qui sont en bourse. Pour cette année 2021, qui doit nous mener vers la paix durable. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirais, sortez de la brousse. Vous ne pouvez rien faire de bien pour votre pays, pour vos frères et soeurs. Tant que vous serez dans cette situation. Il leur a déjà dit, le groupe qu'ils rencontrent, pour arriver à conquérir le pouvoir, il faut fonder un mouvement. On peut appeler ça un parti politique. Et commencer à lutter avec des idées, comme peut dire votre philosophie politique. Pour que les gens sachent qu'est-ce que vous voulez. mais pour le moment, on ne sait pas ce qu'ils veulent maintenant. Donc, ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, qui commencent à vous lâcher, ils disent qu'ils vous envoient l'argent et quelques-uns d'entre vous, bien placés, n'ont jamais reçu un dollar. Qu'est-ce que vous faites dans la brousse? Moi, je vous dis que je crois en la parole des chefs de l'État quand ils disent « Si vous déposez les armes et les sentiers, on va vous accueillir. J'ai déjà moi-même accueilli beaucoup d'entre vous, comme la chevêque de Bamenda. venez. Si vous avez peu d'aller dans le centre que l'État a créé à Bamenda et à Bouya, venez chez nous et nous saurons que dire au gouvernement, que faire avec le gouvernement, avec vous ensemble. et le gouvernement nous a déjà écoutés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et si vous ne pouvez pas arriver chez moi ou chez la chevêque de Bamenda, dites-nous où vous êtes. On va venir vous chercher. Sortez. et il ne faut pas vivre comme des animaux. J'ai passé au moins une nuit avec un de vos groupes et ils vivent comme des animaux. Ils n'ont pas pu manger le riz qu'ils m'ont proposé. parce que l'eau avec laquelle le riz était préparé pour moi, ils ne pouvaient pas la boire. Sortez. C'est un message clair. Excellences, mais est-ce que vous avez l'impression que votre message est partagé de la même manière, avec la même ampleur par toutes les élites du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Bien, nous, nous connaissons qui sont ces élites-là qui sont d'idées. Les élites favorables à l'armée. Prenons Koumour. Prenons Koumour. Qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup ne sont jamais allés à Koumour. Ceux qui sont aux États-Unis. Nous avons envoyé une mission à l'État-Unis fondée en petits groupes de chrétiens, des anciens chrétiens. Ensemble, les hansals, les protestants de toutes croyances et les catholiques, les aînés de ces églises. Et nous avons envoyé une mission aux États-Unis et en Europe à notre frère. Ils ont dit qu'ils n'ont pas vu les politiciens là-bas. Tout le monde a le mécontentement contre l'État pour ses affaires privées. Quand il y a eu un qui cahè, il ne voit personne là-bas. puis quand il sait mon village, tout le monde... Et j'ai rencontré le préfet de Kumbu une fois. Il m'a dit qu'il n'y a plus personne avec qui il peut parler. C'est-à-dire, il m'a dit qu'il n'y a plus les... Personne au village. L'élite. L'élite. Ils sont tous à yonder. Ils n'ont ce pas à aller au village. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Mais parce que les pouvoirs publics ne peuvent pas mêler cette bataille sans le concours des élites. Mais s'il n'y a pas d'élite... L'élite a démissionné? Oui. Je crois. Moi. Je dirais cela. L'élite critique la situation. Mais n'ose pas proposer les solutions bonnes et radicales. que l'État doit prendre. Nous sommes allés même quand il dit nous, nous qui avons nous croyons à l'unité de ce pays. Nous sommes allés jusqu'à dire pourquoi ceux qui sont extérieurs, les intellectuels, ce sont des universitaires, beaucoup d'entre eux, pourquoi ils ne font pas un parti politique et ils disent voilà ce que notre parti politique propose au Cameroun. Oui, oui. Les jours que vous allez gagner les élections, mettez vos idées en pratique. En pratique, c'est moment seulement que vous pouvez dire nous loutons pour nos peuples. maintenant je peux dire avec assurance presque absolue que presque tous les parents là-bas au Cameroun le font, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest sont contre ce que ces enfants font. Mais allez voir l'économie de Bouya, le Cilici, qui venait après l'État. Vous voyez ? Il faut aller voir. Allez voir les marchés à Koumou. Alors, vous repartez au village Cran, Excellence ? J'en viens. Il ne faut pas qu'ils annoncent que vous allez à l'interview de l'État. Les 4 sont vous vont se mettre à la route pour m'être attrapé encore. Vous êtes prêt à y retourner quand même, non ? Non, non, je ne suis pas prêt à retourner en Brousse. Pas en Brousse ? Oui, mais je suis allé à mon... Je suis né là-bas. Si je ne suis pas chez moi à Koumbo et à Kikai, je peux être chez moi ou dans le monde. Je ne sais pas. Merci infiniment de votre disponibilité à nous répondre ce jour. Oui. Votre prière pour la paix pour le Cameroun en 2021, c'est la paix. Non, c'est la paix. Nous avons lutté pour la réunification de ce pays. Vous étiez une croix pour que vous étiez né, personne ici en 61, et étiez étudiant. au Nigeria et nous avons l'outil pour la réunification en 61. Et quand l'innovation arrive, je demande à mon évêque pourquoi il continue à nous envoyer au Nigeria quand il y a un grand séminaire à Yaoundé. Mon évêque répond, Christian, c'est une question politique ça. Je fermais ma bouche, quoi. Mais quand il m'a ordonné, deux ans après mon ordination, trois, trois ans, il me dit, vous devez aller aux études, continuer aux études de philosophie et théologie en Europe, je demande à mon évêque où en Europe, il me dit à Rome, il me dit, mon Seigneur, il y a quelque chose à dire. Il me dit, mon Seigneur, qu'est-ce que vous avez à dire ? Il dit, j'aimerais étudier la philosophie et la théologie dans un pays francophone pour maîtriser le français et je veux être bilan comme mon pays et être chez moi partout au Cameroun. C'était mon ambition. Et on le voit bien, vous êtes bien bilan. J'ai louté, j'ai commencé à étudier le français quand j'avais 30 ans et je l'ai fait parce que je suis prêtre depuis une cinquantaine d'années mais j'ai travaillé là-bas au Cameroun. Le français n'a pour ne pas. Toute ma vie de prêtre et évêque et cadenas c'est dans cette partie du pays. Avec le francophone on avait les manières tordues de penser. Merci infiniment. Merci pour cet entretien exclusif à la CRTV. Bonne année, excellence. En tout cas, je suis prêt à vous accueillir et répondre à vos questions. et dire ce que je pense comme mon opinion. Je ne dis pas que chacun des noms a son opinion et chacun des noms aime ses pays. Il ne faut pas que les gens croient que eux qui sont au pouvoir aiment le pays plus que nous autres. non. Nous aimons notre pays. J'aime ce pays. Quand j'ai terminé mes études en Suisse, j'ai pris le train en 73 pour Paris pour voyager par Cameroon Airlines. C'était en 73 qu'on a lancé Cameroon Airlines. je préférais payer mon voyage de retour par Cameroon Airlines et non pas par Suisse parce que je voulais donner mon argent à mon pays comme ma contribution. Merci. Vous voyez, on a de la peine à se séparer du cardinal Tommy. Merci infiniment et nous vous souhaitons le meilleur comme on le souhaite pour le Cameroon en 2021. et nous vous souhaitons Formé au Cameroun, j'ai joué à Pouman Football Club et dans le Cameroun de la Ronde. Mon rêve a toujours été de voir une grande compétition se jouer sur le sol camerounais. Venez nombreux vivre les moments inédits du football africain. Total African Nations Championship Cameroun 2020 Le Cameroun célèbre, le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites 2, Yaoundé, Fandena, Douala, Bépanda, Douala, Japoma et Limbé, Bouéa. A partir du 16 janvier 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 Vivez le chan sur la CRTV Et prenez part au rêve des lions A partir du 16 janvier 2021 Suivez le chan sur la CRTV Vivez le chan sur la CRTV Et prenez part au rêve Et prenez part au rêve des lions Et prenez part au rêve des lions